Interprétation des classiques de la musique ivoirienne à la salle Ernesto Dje Dje du Palais de la Culture de Trècheville. Une belle ambiance offerte par l'orchestre de l'INSAC pour célébrer la rentrée son année 2022 du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Une occasion pour faire le bilan des activités de l'année précédente et de se projeter dans l'avenir. Faire de l'industrie culturelle et créative un moyen de répondre aux besoins d'équité sociale et d'efficacité économique en Côte d'Ivoire. Une initiative étatique pour l'année 2022 qui s'inscrit dans les objectifs de l'UNESCO. Je vais rappeler que votre vision est tout à fait en phase avec celle de l'Union africaine et celle des Nations unies parce que l'année dernière, vous le savez, était une année de l'Union africaine consacrée aux arts, à la culture, au patrimoine. Et au niveau des Nations unies, c'était l'année internationale de l'économie créative. Les cinq sites déclarés patrimoine mondiaux de l'UNESCO, les réformes réalisées au niveau de la politique des droits d'auteur et le financement des projets artistiques sont, entre autres, les actions du gouvernement au profit de l'action culturelle. Ouverture de plusieurs bureaux urbains pour accroître le maillage initié par le Burida sur l'ensemble du territoire. Au niveau du soutien à la production, à la promotion et à la distribution, des acteurs culturels de différentes disciplines artistiques ont reçu l'accompagnement du Fonds de soutien à la culture et à la création artistique. 87 acteurs culturels ont été élevés au rang de commandeurs, d'officiers et de chevaliers de l'Ordre du Mérite culturel. Les directions régionales et services rattachés du ministère de tutelle ont été équipés lors de cette cérémonie en matériel roulant pour la promotion de l'industrie des arts et du spectacle en Côte d'Ivoire.